Réunion régulière du conseil, je vais prendre les documents. Donc, d'ordre du jour, je vais... C'est bon, on va... M'entendez-vous bien? M'entendez-vous bien? Non? Oui, vous m'entendez bien? Désolé pour les difficultés de... Donc, je vais vous présenter les membres du conseil qui siègent à mes côtés, en commençant par votre gauche, Mme Marie Turcotte, qui représente les clients du transport adapté, M. Francesco Miele, qui est conseiller dans l'arrondissement de Ville-Saint-Laurent à la Ville de Montréal, conseiller municipal. Ce soir, il devait se joindre à nous le maire de Delors, désormais, M. Édouard Janicewski, mais qui, malheureusement, est retenu pour des raisons personnelles, il ne s'est pas joint à nous. C'est un nouveau membre du conseil, suite à une décision du conseil d'agglomération. Mme Monica Ricourt, qui est conseillère municipale d'arrondissement dans l'arrondissement de Montréal-Nord. M. Dominique Perry, conseiller municipal dans l'arrondissement de Saint-Léonard. Mme Denise Vaillancourt, qui est directrice exécutive planification et communication de marketing de la haute direction de la STM. Moi-même, Michel Abré, président du conseil. À ma gauche, à votre droite, M. Marvin Rotran, qui est vice-président du conseil d'administration, conseiller municipal dans l'arrondissement Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce. Mme Claudia Lacroix-Perron, qui représente les membres jeunesse à notre conseil d'administration. M. Bernard Blanchet, qui est conseiller d'arrondissement dans l'arrondissement de Lachine. Mme Sylvie Tremblay, maître Sylvie Tremblay, qui est la secrétaire générale de la corporation et la directrice exécutive des affaires juridiques. Et Mme Danielle Porret, qui est assistante au secrétariat. Je vous rappelle que les conseils de la STM sont diffusés en webdiffusion. Il y a des caméras. Et donc, quand vous prenez la parole, nous avons, depuis quelques mois déjà, décidé de diffuser les CA du conseil d'administration pour donner un plus large accès aux délibérations, aux discussions qui ont lieu et aux questions que les citoyens posent. C'est une façon, je pense, contemporaine de donner accès aux délibérations du conseil et aux prises de décisions. Avant de passer à la période de questions du public, je fais toujours un petit bilan d'un certain nombre de choses qui se sont passées dans la vie de la STM depuis notre dernier conseil d'administration. Nous avons tout d'abord remis une œuvre d'art au métro de Paris, la Régie autonome des transports parisiens. Il y a plusieurs années, la Régie autonome des transports parisiens nous avait remis une œuvre d'art. Si vous voulez la voir, elle est au Square Victoria. C'est l'entrée du métro qui a été conçue par M. Guimard, qui faisait partie de l'école de l'art nouveau au début du 20e siècle. Et donc, le métro de Paris nous avait donné cette œuvre d'art-là. Nous nous étions engagés à leur donner une œuvre d'art. Ce que nous avons fait la semaine dernière dans le cadre du 150e anniversaire de la STM. Et vous devez savoir qu'il y a 50 ans, se créait la délégation du Québec à Paris. Mais en même temps, M. Drapeau, M. Saunier, qui était le président du comité exécutif de la ville, nouaient d'amitié avec la RATP, puisqu'ils allaient à Paris rencontrer les gens du métro de Paris pour qu'ils viennent nous donner un coup de main pour construire le métro de Montréal. Donc, c'est des liens d'amitié depuis très longue date. Et c'est une œuvre que vous pouvez voir par le biais de notre site Internet. Il y a des images qui ont été produites. Deuxièmement, on a reçu une bonne nouvelle. Pour la troisième année consécutive, le Collège impérial de Londres vient mesurer. Il mesure différents métros dans le monde. Il les compare, des métros de volume comparable. Et nous nous sommes vus attribuer le rang de premier métro du monde en termes de performance. C'est la troisième année. Donc, la performance du métro en termes d'efficacité, c'est-à-dire le coût kilométrique, malgré nos voitures qui ont une cinquantaine d'années. Et donc, c'est tout à l'honneur de notre équipe d'entretien, de notre équipe d'exploitants, nos ingénieurs qui opèrent le métro de Montréal, qui, donc, déplace des millions de personnes avec un coût kilométrique passager qui est très bon. Nous avons dévoilé la maquette des futures voitures MPM10. C'est une maquette qui est en bois. J'étais accompagné de Dominique Perry, membre du conseil. Le maire de Montréal était présent. Il y a eu des photos dans les médias. Donc, c'est une maquette qui a servi à consulter notre clientèle, les gens du transport adapté pour l'intérieur des voitures, sur l'aménagement des places pour les personnes en fauteuil roulant, la cabine où l'opérateur va opérer. Donc, ça a été dévoilé. C'est dans une usine, pas une usine, mais un entrepôt où on a présenté ça. Il y aura une maquette finale qui sera présentée d'ici quelques mois au public avec les finis réels. Nous avons tenu dans le cadre d'une conférence, des entretiens Jacques-Cartier, une conférence sur la prospective. Dans le fond, la question qu'on se pose, la STM a adopté un plan 2020, un plan qui nous amène jusqu'en 2020, 2020. Et nous nous posions la question, bien, dans quel monde allons-nous vivre en termes d'âge de la population, de tendance en matière sociale, économique, politique. Les gens ont abordé ça. C'était une conférence où il y avait des experts qui venaient des États-Unis, du Canada et d'un peu partout. Ça a été très intéressant. Nous avons déposé un mémoire dans le cadre de la consultation de la communauté métropolitaine de Montréal sur le plan métropolitain d'aménagement et de développement, enfin, de développement de la grande région. Et ce plan, je pense, il est disponible sur Internet en mode PDF. C'est très important. Je résume ce que nous avons dit très simplement. Pour les sociétés de transport publics comme la STM ou le RTL à Longueuil ou la Société de transport de Laval ou l'AMT, si la population est sur un très grand territoire dispersé dans un bâti de type unifamilial, c'est très difficile de bien les desservir. Ça coûte très cher d'aller les chercher très loin et de les amener au centre ou de les amener d'une banlieue à l'autre ou de leur faire faire des déplacements circulaires à l'intérieur, donc, de la région. Donc, ce qu'on a réitéré, c'est l'importance de densifier le territoire, d'avoir plus de population aux abords des stations de métro, des gares de train, des lignes express d'autobus, des lignes du réseau 10 minutes max. Et nous avons indiqué que nous étions prêts, avec la Ville de Montréal et l'agglomération sur l'île, à accueillir une plus grande part de la population qui a été prévue présentement dans le plan et que nous étions prêts à les desservir à l'intérieur de notre plan 2020. En transport adapté, on a des enquêtes annuelles qu'on fait quant à la satisfaction de notre service de transport adapté. Et nous sommes, donc, on a un taux de satisfaction de 93 % qui est élevé et qui correspond à celui que nous avions déjà obtenu l'année précédente. Dernier petit point, nous avons lancé, l'équipe de la STM a lancé une carte Opus et compagnie. Cette carte-là, c'est la carte Opus à l'année. Et les gens qui travaillent dans des entreprises de 7 employés et plus, je crois, Mme Bayancourt, peuvent avoir des rabais allant jusqu'à un mois qui est offert par le ministère des Transports. Mais nous, à la STM, nous cooptons l'employeur jusqu'à hauteur de 10 %. Ce qui veut dire que si un employeur veut donner un rabais à ses employés qui veulent prendre la carte Opus pour l'année de 10 %, nous allons accompagner ça d'un autre 10 %, ce qui peut représenter un rabais équivalent à près de trois mois de transport collectif. Donc, c'est une façon d'impliquer les employeurs avec la STM et le ministère des Transports. C'était une annonce que le ministre avait faite dans le cadre des difficultés de circulation automnales et des projets de mitigation dans l'échangeur Turcot. Et ceci met fin, dans le fond, aux petites nouvelles depuis le dernier conseil d'administration. Je vais inviter… nous allons passer à la période de questions du public. Je vais inviter M. Harvey Lauffer. Là, vous avez trois questions. Normalement, M. Lauffer, nous accueillons deux questions pour laisser à tout le monde le temps de… nous avons ce soir cinq interventions. Donc, votre première question porte sur l'extension du métro à l'ouest de Snowden, en même temps, à la même temps que le métro va s'extender à l'ouest de Saint-Michel. Testing? OK. Thank you, Mr. Chairman. The reason I'm mentioning this, they could do a two-project approach. While they extend the métro west, let's say, to Lafleur, which is a project they had way back in the 60s, or in the 70s, which they ended up putting a moratorium on that in 1977 by René Levesque. At the same time, you extend the métro going west, which the tunnel has been there since the 1950s. They found that out from the… when they dug the Cary Expressway. They could also start the five stations going to Anjou. So my question to you, is there any possibility, instead of having… that you could do something with Article 10.2 to make a feasible study west of Snowden, because there is population that would use it, including myself coming from Code St. Luke? Not in the near future. The exact planning now is around three extensions. The first one is eastbound Saint-Michel on the blue line. The second one is on the orange line going up north from Côte-Vertu to Station Montmorency, but before that in Poirier et Bois-Franc. And the third extension that is on the planning by the IMT with us on the Bureau de Projet is the yellow line on the south shore. But there is no, in the near future, saying in the next 10 years, and a little bit more planning to extend on the west. Second question, if I may, please, Mr. President. Yes. Fare increases, do you have any idea what the price will be in 2012? Because it seems every year you raise the price. Yes. That deters people from taking public transit. Okay, thanks God I can take it. But it deters people. In many cities, I've looked at their internet, Calgary Transit, Edmonton Transit, they have three different kinds of fares. They have students, seniors, adults, and welfare recipients. I mentioned this many times, Mr. Rotor, I would remember this. Calgary only. When Mr. the mayor of Lachine, his answer was, well, when we find oil in Quebec, maybe we'll do it. Michel? We have oil. I will ask the vice chairman to answer your question. Good afternoon, Mr. Laffer. Is this microphone working? You don't have to be so full. Can you hear me? Yes. Okay, fine, thank you. We've done extensive reviews of transit fares. I'm very proud to say not only do we offer a very high level of service with a very good satisfaction rate of our clients, and we retain those clients, we're actually still building ridership. You may not be aware of this, but it looks like 2011 may come very close to rivaling our best year ever. We're now having ridership at levels not seen since the 1940s, so the fact that what you just mentioned is incorrect. As well, we do this very affordably. While it's possible that there will be a transit increase next year, inflation in the transit sector has been over 5%, I mean, fuel, tires, labor, everything else goes up. We compare very favorably to most of the places you've mentioned. There is a special rate in Calgary that doesn't exist anywhere else in Canada. Edmonton does not have it. I'm sorry. But we've also looked at what the reduced fares are in many cities. You may not know this, but in Toronto, the reduced fare for students and seniors is $27 a month higher than our monthly fare for our regular riders. So I think we position ourselves in a good location. What we want to do is to continue to offer good quality service, lots of it, and at an affordable price. But we don't expect all the money to come from the taxpayers. We expect our riders to pay a fair share as well without an undue burden. I hope that answers your question. Yes, it does. Last question, if I may. We. Okay, I appreciate. City of Coats and Luke is building a new street from Cavendish up City Hall Street connecting to Keller. My question to you, I mentioned this to the Mayor of Coats and Luke is in favor of it, so is the Council. My question, when that road is finished, which should be maybe in November or December the latest. As you know, in January bus drivers take their schedules to go on whatever bus. Any possibility the 161 would have a stop in front of the Royal Bank on Cavendish Kildare, right at the police station. Then it will go down on that new street, come back up on Keller. This way it would service the Cavendish Mall. Again, I will ask. I don't want to improvise and make a commitment. I know that the City of Coats and Luke has adopted a plan to redevelop much of the site that was formerly the Cavendish Mall. Much of the Mall has been demolished. A portion has been retained. I know the City of Coats and Luke is planning to promote housing on the site, densify. But, however, we've had no official request from Coats and Luke. And as far as I know, not a single citizen has contacted us before your request today. What you're suggesting will actually add some time to the bus route. I don't think that's a major problematic. But, however, all I can commit to at this point, we'll be happy to talk to the colleagues of Coats and Luke and look at it if they are indeed open to the idea without making a definite commitment this evening. It's a supplementary? No. Okay. I understand. Thank you. No problem. Thank you. Je vais demander à M. Théo David de se présenter pour une question. M. David a deux questions, tout d'abord concernant la descente des autobus pour personnes à mobilité réduite. Oui, M. David, bienvenu. Oui, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est capable de m'expliquer avec les autobus que vous avez, les descentes, que je me fais répondre, bien, tu es capable de monter, ça fait à troisième reprise, le même chauffeur, bon, pas de problème, monte puis ça vient de s'éteindre. Il y a quelqu'un qui protège ces gars-là, je ne le sais pas. Il y a même, j'ai vu un type, là, avec une casquette, un chauffeur d'autobus avec une casquette toute crottée, toute déchirée, mais si vous payez une fortune pour les habiller, mais qu'est-ce que c'est que c'est ça, cette histoire-là? Bon. Je comprends absolument rien, rien. Bon. Non, M. David, il y avait deux éléments dans votre… vous avez une question à poser, mais en même temps, vous parlez… je vais répondre de façon générale. La très, très grande majorité des chauffeurs portent les vêtements qu'on leur fournit, chemise, pantalon et tout ça. Là, vous soulignez le fait qu'un chauffeur en particulier ne porterait pas l'uniforme. Bon. Ça, c'est une chose. La deuxième, vous nous faites part d'un commentaire que le même chauffeur vous aurait fait à trois reprises concernant le fait qu'il n'a pas abaissé le… ce qui est inapproprié compte tenu que vous avez une difficulté… Et puis, la question… la question… la réponse de ça, là, c'est bien facile, c'est que classique, je pourrais bien dire, on ne peut pas la monter parce qu'elle est brisée. Ah! Ça, c'est magique. Bon. Ça fait que pour ce qui est de quand… et ça, on a ce qu'on appelle un service à la clientèle. Si vous avez pris la peine ce soir de vous déplacer… Monsieur, si vous avez… laissez-moi intervenir. Si vous avez pris la peine ce soir de vous déplacer, c'est parce que vous vouliez nous faire part de ça. Ce qu'on aime beaucoup faire et puis ce qu'on va faire pour pas… publiquement, mais il y a des gens qui sont ici et vous… Si vous pouvez indiquer l'heure ou le moment avec la ligne… Je le ferai. Je le ferai. Je le ferai. Ça nous permettra, nous, de vérifier plus spécifiquement auprès de ce chauffeur-là et puis… Ça vous tiendrait. Écoutez, si vous faites la démarche, je ne peux pas partager votre opinion. La plupart, la très grande majorité des clients qui nous font part de commentaires, nous en tenons compte, nous faisons un suivi, nous faisons de la formation auprès de nos chauffeurs, je veux dire, dans l'ensemble de nos déplacements. Quant au fait que ça fonctionne ou pas, là, vous avez raison. On sait qu'on a, dans nos bus à plancher surbaissés, on a des rampes de côté et on a une rampe à bascule à l'avant. Dans le cas des rampes à bascule à l'avant, elles fonctionnent bien. Dans le cas des rampes de côté, elles fonctionnent beaucoup moins bien. Nous effectuons de l'entretien sur ces rampes-là de façon régulière, mais de toute évidence, c'est une technologie. un mécanisme qui pose des problèmes sérieux et c'est pour ça que, tranquillement, on va avoir l'ensemble de la flotte avec des rampes à bascule à l'avant. Ce qui permettra, donc, d'offrir toujours le service et de ne pas avoir ce problème-là. Mais vous avez raison, il y a un problème de fonctionnement. Est-ce que je réponds bien ou c'est le problème, les bus qui s'abaissent? C'est parce qu'il y a deux, il y a des rampes… Il ne parle pas des rampes, il parle des bus qui basent. Agenouillement. Oui, mais là, ce que je me fais répondre, la réponse classique, ça ne fonctionne pas. Je ne suis pas imbécile à ce point-là. OK. Donc, vous considérez que ça fonctionne et c'est de la mauvaise volonté ou de la mauvaise foi. Ça, c'est ça qui le dit. C'est ça. OK. Et vous nous en faites part. Bien oui. OK. Bien, je vais demander à Mme Vaillancourt, peut-être en complément de question, le fait que vous nous fassiez peur de ce commentaire-là, de compléter. Avez-vous un microphone? OK. C'est bon. Donc, on va valider avec les gens des opérations comment l'abêtement du véhicule fonctionne. Oui, oui. Il va vous demander plus spécifiquement la ligne, tout ça. Et on va avoir un suivi. Tous les membres vont avoir ça à la prochaine réunion du conseil. Et puis, je peux vous assurer qu'il va y avoir un suivi. Bien, j'espère. J'espère. Parce que franchement, là… Est-ce que je peux poser une autre question? Oui. Concernant votre métro, là, ça devient une boîte à sardines. Vous avez enlevé quatre sièges dans les trains. Pourquoi? Bon. Oui. Puis, vous aimez ça nous traiter comme des sardines. Non. C'est-à-dire que… Je n'utiliserais pas le mot « sardines », mais en heure de… Et ça, on ne se défile pas devant ça. En heure de pointe, du matin et le soir, dans certaines stations, tout particulièrement sur la ligne Orange-Centreville et en remontant vers Laval, disons jusqu'à Rosemont peut-être, et sur la ligne verte, Tronçon-Centreville, il y a beaucoup de monde. Ça, c'est vrai. Nous avons pris une décision. Il y a deux décisions que le conseil a prises. Une première qui date de quelques années sur de réaménager les voitures de 1973, donc pour faire, entre autres, un espace pour les fauteuils roulants ou les poussettes et d'enlever un certain nombre de sièges. On a modifié également les tripodes. Là, il y avait un poteau simple, un tripode, et on a pris la même décision pour les voitures de 1963. Nous avons retiré un certain nombre de fauteuils, de sièges dans les rames. Je n'ai pas le décompte exact sur l'ensemble de la rame des neuf voitures. C'est vrai que c'est une décision qu'on a prise compte tenu de l'achalandage. Mais il demeure qu'on a réinsisté avec une campagne, sans présumer de votre âge, pour qu'il y ait des sièges bien identifiés pour les personnes âgées ou qui ont une mobilité réduite pour indiquer à l'intérieur des voitures. Et là, on fait une campagne que vous avez sans doute dû voir, où on a des affiches, où on réitère à la clientèle de laisser la place aux gens qui ont une mobilité réduite et aux personnes âgées, aux femmes enceintes, pour ces sièges-là. Mais c'est vraiment une décision qu'on a prise du conseil qui n'était pas facile. Mais compte tenu de l'achalandage, compte tenu que nos voitures MPM10 vont arriver en 2014, 2015 et à la suite, on voulait accueillir plus de monde. Et ça fait que c'est vrai que c'est serré. Mais je n'approuve pas votre décision. Vous n'approuvez pas. Oui, je vais demander à M. Blanchet, qui est membre du conseil, en complément. Si vous me permettez, votre question est bonne, mais je veux juste vous dire aussi, le président faisait part, on n'a plus la décision comme conseil d'administration. Mais on ne s'est pas levé un matin, unilatéralement, de prendre cette décision-là. Ça s'est fait en complicité avec notre clientèle. Parce que quand on a fait les MR73, au départ, on a lancé avec une mobilisation auprès et on a fait des scénarios A, B, C, voir avec la clientèle pour voir comment, quelle situation ou quel aménagement physique fera plus leur affaire, style sondage. Et puis évidemment, le modèle qu'on a choisi, c'est celui qui est en place dans le moment. Puis un peu un ajout, ce que le président disait. Ce qui est important aussi, c'est d'être capable de prendre la charge supplémentaire que les gens prennent dans le métro. C'est sûr et certain, moi aussi, à l'occasion, je le vois, c'est peut-être à l'occasion un petit peu plus serré, mais sur la longue ronde, on pense que pour le bénéfice de l'ensemble de la collectivité, c'est un bon geste. Oui, mais en 1967, vous aviez l'Expo 67, vous aviez presque un million de personnes qui étaient embarquées dans le métro. Ça fonctionnait très, très vite. On est rendu à 1515, là, avec la réduction de sièges, puis ça devient une vraie boîte à sardines, c'est pas mêlant. Bien, on a, comme ça, on a, sans utiliser cette expression-là, en hors de point, il y a beaucoup de monde. En même temps, vous savez, avec la Ville de Montréal et le ministère des Transports, on vient d'acquérir 468 nouvelles voitures. Et quand elles vont commencer à être livrées, nous allons avoir plus de trains. Nous allons pouvoir accueillir les gens avec plus de fréquence, donc diminuer le nombre de personnes par RAM. C'est vrai que là, on est dans une période, 2011, 2012, 2013, qui est difficile. Mais on a fait, c'est une décision du conseil avec la clientèle. On a même mis deux rames expérimentales, A et B, qui ont circulé. On a fait des sondages d'opinion. C'était le compromis temporel. Ça fait que je vous remercie beaucoup, M. David, et je vous invite à parler immédiatement à M. Poisson, qui va vous rencontrer. M. Philippe Cousineau-Morin. Vous avez deux questions, M. Morin. Une, vous souhaitez connaître les besoins financiers de l'ASM pour le plan 2020. Oui, voilà. Oui. Merci. Merci. Donc, j'ai posé une question au nom de mon organisation, qui est Transit, qui est une nouvelle alliance pour le financement des transports collectifs. Je vais nous présenter rapidement. Transit s'est réunie 40 organisations qui veulent défendre un meilleur financement de l'entretien du développement des transports collectifs partout au Québec, puis dans l'objectif, évidemment, que le plus grand nombre de citoyens puissent en profiter. Donc, ma question, effectivement, sur le financement du plan 2020. Donc, je veux savoir si la STM a la garantie d'avoir les fonds nécessaires pour maintenir ses actifs et développer tout son assolendage, donc son objectif d'assolendage de 40 %, tel que c'est indiqué au plan 2020. Donc, est-ce qu'elle possède les garanties d'argent pour réaliser le plan 2020? Non. Non? Et puis, on l'a écrit dans le plan 2020. Quand vous lisez le plan 2020, on a établi trois scénarios d'accroissement, d'achalandage. On a travaillé pendant une année, le conseil, et on a rencontré énormément de personnes. Les trois scénarios sont un scénario, je dirais, confortable, à rythme constant, 7-8 % d'accroissement. Le deuxième est relié au plan de transport de la ville de Montréal, plus 18. Je vous donne de mémoire, vous pourrez consulter le plan qui est disponible sur notre site, et l'autre qui est un plus 40 %, et c'est un gros travail. Ce 40 %-là est composé de deux éléments, un accroissement de l'offre, métro, ça, ça va se réaliser puisqu'il y a des nouvelles voitures qui s'en viennent, des prolongements de métro, les SRB sur Pineuf sur lesquels nous travaillons, ça, il y a une réalité qui est là et elle est présente. La deuxième, c'est l'accroissement de l'offre bus, faire croître notre parc bus, augmenter fréquence et surtout voie réservée, mesures prioritaires. Mais nous avons indiqué dans le plan 2020 qu'il y a un enjeu financier qui est très sérieux. L'enjeu est relié à deux... Je demandais... Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des téléphones cellulaires? C'est bon. Donc, on a bien indiqué qu'avec les revenus de taxation des Montréalais, qui est à peu près 35 %, 40 %, combinés à la billetterie des titres et combinés aux revenus métropolitains. Nous n'arrivions pas. Il y a un écart, on le voit bien dans le budget, là, pour répondre au maintien de nos infrastructures et au développement de l'offre. Et nous devons trouver une source dédiée, indexée et récurrente. Nous ne l'avons pas formellement identifiée. Est-elle sous la forme de péage métropolitain sur le réseau autoroutier dont une part viendra au transport collectif, sur une majoration des taxes d'assises sur l'essence pour joindre 13, 14 sous du litre en progression? Est-ce que ça serait une partie du phare qui est un fonds que Québec a créé pour les infrastructures routières et le transport collectif où on aurait une plus grande part présentement? Je vous donne un chiffre, là, 80-20, 80 transports routiers, 20 transports collectifs. Est-ce que ça serait peut-être un 50-50? Donc, on a bien mentionné qu'il y avait un défi, là. Une fois ça dit, il y a quand même un certain nombre de projets qui sont déjà financés. Mais pour se rendre en 20-20, il y a un défi budgétaire. Il est réel. On a passé la journée en conseil préparatoire. Le budget de l'année prochaine pose déjà ce défi, là. Est-ce que sur le scénario de 40 %, est-ce que vous avez le montant qui sera nécessaire d'aller chercher pour arriver au 40 %? Oui. Il y a des investissements qui sont de l'ordre de 11 milliards. Je vous donne les chiffres, là. Habituellement, je l'ai à portée de la main. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas ce soir. Donc, de mémoire, 11,3, 11,8. Mais si les gens de l'équipe, là, les ont entendre. Parce que souvent, 11 milliards, 11,3. Sur ça, il y a à peu près, je vous dirais, 8 milliards qui est en maintien d'actifs. 3 milliards, 3 milliards et demi est en développement d'infrastructures. Le tramway, cependant, dans la stratégie, a été isolé sur une ligne spécifique parce que le maire de Montréal a indiqué que, sur ce projet, nous devions trouver un financement spécifique. Donc, on n'a pas la connaissance. Donc, on connaît l'ordre de grandeur des investissements. Et ça, c'est relié aussi à une stratégie à croissement de clientèle, bien sûr, la majoration des titres. On a fait un scénario qui va faire en sorte qu'on voit l'écart se créer. OK. Et ma deuxième question? Oui. Donc, un peu plus à court terme. Est-ce que vous savez combien, dans le cadre des mesures de mitigation qui ont été annoncées, des problèmes de congestion et de chantiers routiers qui sont à venir, est-ce que vous savez combien d'autobus et de kilomètres de voies réservées vont être nécessaires dans les trois prochaines années à la STM? Bien, je dis en ordre de grandeur, les trois prochaines années. Et combien ça pourrait coûter de mettre en place des mesures de mitigation suffisantes pour pallier, donc, aux problèmes? Sans relever du quiz, là, parce que sur les trois ans, là, j'ai beaucoup l'année qui s'en vient en tête. On a discuté aujourd'hui de l'ajout d'une centaine de kilomètres et plus, dont ceux qui vont être dans Turcot. De l'ajout des bus spécifiquement pour la mitigation Turcot, qui sont de l'ordre de 32 nouveaux bus qui ont été annoncés par le ministre des Transports, M. Samamad, à l'époque. Donc, ça, on connaît cette partie-là. Mais nous pourrions… Est-ce qu'il y en aura plus? Si il y en aura plus, là, je vous donne, là, dans l'immédiat pour l'année qui vient. Pour être plus spécifique, là, sur les trois prochaines années, je ne sais pas si M. Rotrand a des éléments complémentaires, mais on pourra vous donner une réponse plus spécifique pour les trois prochaines années, parce que là, je ne l'ai pas. Juste pour faire un complément de réponse, on a déjà ajouté 84 départs additionnels en mesure de mitigation sur six lignes dans l'Ouest. On va les maintenir. Aussi, le 6 septembre, on a ajouté des départs sur une gamme de lignes sur l'île. Beaucoup de ces lignes touchent le centre-ouest et le ouest, et pas seulement hors des points, c'est aussi hors-point. Et nous avons l'intention de créer au moins trois lignes express l'année prochaine qui va lier l'île de l'Ouest jusqu'à la station Lionel Group. Donc, grosso modo, les mesures de mitigation vont avoir un coût d'environ, je pense, 10 millions de dollars par année qui va être subventionnés à 100 % par le gouvernement du Québec. Mais moi, je vais compléter avec son… Vous savez, notre grand défi des trois prochaines années, là, 2012, 2013, 2014, dans l'attente des nouvelles voitures, parce que ça, ça va avoir un réel impact, là, les nouvelles voitures qui vont arriver. Notre grand défi, c'est d'accroître l'offre bus et d'obtenir des voies réservées ou des mesures préférentielles pour bus. C'est vraiment l'enjeu majeur parce que, nous l'avons dit, nous ne pouvons pas ajouter des bus dans la congestion, ça ne satisfait personne. Ça fait que là, il y a des ajouts de voies réservées, mais c'est le grand, grand enjeu des trois prochaines années. Par-delà, là, tous les systèmes lourds qu'on pourrait mettre en place. Ça fait qu'on y travaille, mais ça va être là que ça va jouer. Oui. On le voit, nous sommes présentement, comme société de transport public, affectés ou impactés par les travaux. Les travaux ont des impacts sur notre service clientèle, sur notre régularité, notre ponctualité. Ça fait que notre clientèle en ressent les effets de la congestion. Ça fait que c'est le grand enjeu présentement, là, sur les deux prochaines années qui viennent. Donc, on vous fera un suivi plus spécifique sur les investissements nécessaires des trois prochaines années. Merci, M. Cusineau-Morin. Je vais inviter M. Roland Franklin. M. le Président, votre marge était de 100 millions sur 11.484. Ah, bon, 11. Merci, M. Blanchet. 11.484. M. Franklin, Roland Franklin. Roland Franklin, membre du comité de discipline du transport aide-expert. Donc, du transport aide-expert. Aide-expert. M. le comité de discipline. Très bien. Cette situation où on demande aux petits compagnies d'avoir 25 taxis pour avoir un permis. Donc, cette situation est en cours. Je passe avec M. Bissonnet, qui est responsable. Oui. Il y a eu un conseil d'agglomération. Donc, ma question, comme vous dites, c'est comment vous pouvez accompagner vos données suite, étant donné, on parle de transport adapté. Je vois ici, il y en a beaucoup. Si on veut donner un bon service à ces clientèles-là. M. Franklin, vous posez une question, là. Je suis au courant, mais vraiment pas dans les détails. Donc, il y a M. Perry, qui a présidé la commission, qui a remis un rapport unanime sur cette question-là. Donc, je vais lui demander de répondre. OK. Bonsoir, M. Franklin. Je pense que votre nom m'a dit quelque chose. Je pense que vous êtes venu rencontrer aux audiences de la commission. Donc, cette commission qui a été tenue à la demande du maire de Montréal, a rencontré tous les représentants ou presque du transport privé. Et finalement, le 11 ou 12 avril dernier, la commission a déposé son rapport au conseil municipal. Et ce que la commission a proposé, c'est d'abord, c'est de séparer les bureaux du taxi qui existent présentement, en séparant le remorquage qui resterait au département de la police et le nouveau conseil d'administration pour le taxi. Ce nouveau conseil d'administration serait composé de deux représentants des chauffeurs de taxi. Un représentant des propriétaires de taxi, un représentant des limousines, un représentant des transports adoptés, un représentant du Tourisme Montréal, un représentant, évidemment, de la STM, deux élus et finalement un élu qui agirait comme président de ce nouveau conseil d'administration. La commission n'a pas, ce que vous nous apportez ce soir a été traité en cours des séances de la commission, mais la commission a pensé que c'est beaucoup plus opportun pour ce nouveau conseil d'administration de discuter de ce que vous nous demandez ce soir tous ensemble, réunis autour d'une même table où chaque intervenant du transport privé peut apporter son point de vue et ses expériences. Au moins, au prochain conseil, au prochain conseil municipal, ce nouveau conseil d'administration devrait être mis en place. En tout cas, il y aura un point au prochain conseil concernant ce point et je pense que c'est important d'attendre à ce que le nouveau conseil d'administration du bureau du taxi soit mis en place pour arriver à, disons, aborder un sujet que vous nous apportez ce soir. Ce n'est pas nécessairement seulement le STM, mais ce sont tous les partenaires du transport privé qui doivent se réunir et en discuter. M. Franklin, vous aviez une autre question. Oui. Bon, ma deuxième question, ici, on parle surtout de grands projets de développement. Il est vrai, ces projets-là, au niveau économique, pour Montréal, ça rapporte et c'était retombé. Mais au moment où on parle de grands projets, il y a une certaine négligence du côté un peu dédominé. Je vais dire par là, je prends le cas des personnes, on appelle assurance emploi et assistance emploi, autrefois qu'on disait prestataires de sécurité de revenu, donc qui sont surtout isolés parce que le coût énorme du transport ne leur permet pas un certain déplacement. Comme vous faites pour les personnes d'âge d'or, les aînés, n'y a-t-il pas moyen de votre côté, je sais le budget est vraiment limité, de voir du côté fédéral, même si le transport est de la compétence de la juridiction provinciale, n'y a-t-il pas moyen de voir du côté du fédéral par le biais du ministère auto-père qu'on appelle régional ou dans le temps on appelle affaires et expansion économique en termes de programmes spéciaux pour ces cas-là à mourir. Donc, sur les titres, M. Rottrand en a parlé tout à l'heure, nous avons des titres réguliers, nous avons des titres réduits pour les étudiants et pour les personnes âgées et nous avons des titres au volume ou événementiels, par exemple le titre 4 $, mais nous n'avons pas de titres qui sont reliés au statut, je dirais, social en termes de revenu. Nous n'avons pas ça et toutes les sociétés de transport public au Québec se sont donné un mandat qui a pris deux ans, enfin un petit peu moins de deux ans, pour regarder comment ça se faisait ailleurs et si nous étions pour aller dans cette direction-là. La conclusion, c'est que nous n'avons pas retenu l'idée de titres sociaux, c'est-à-dire de titres qui sont reliés au revenu de la personne. Cependant, nous avons fait des représentations à des partenaires, des partenaires qui font, par exemple, que des gens sont en retour aux études, des gens qui sont en réinsertion sociale, des gens qui sont en travaux communautaires pour qu'eux puissent acquérir des titres réguliers et les fournissent ou donnent des rabais. Donc, il y a cette filière-là qui est utilisée, mais les sociétés de transport public au Québec réunies, il y a quelques mois, ont décidé de ne pas retenir les titres qu'on disait sociaux, comme il y a dans une ville canadienne. Nos titres réguliers, on considère que nos titres réguliers, compte tenu de la qualité d'offre que nous avons, sont pour les adultes un prix correct. Et le tarif réduit, bien sûr, pour les étudiants et les personnes âgées, sont un titre très correct. Ma demande, est-ce que le conseil ne peut pas entamer cette démarche pour donner suite à savoir comment vous allez y procéder pour vraiment desservir cette clientèle qui vraiment en a besoin? Est-ce que le conseil, un groupe, peut entamer, prendre cet engagement? Vous nous posez la question. J'ai eu une réponse qui était suite à une discussion que nous avons eue. Je vais réaccueillir votre question et puis on verra. On a présentement toute une politique d'accessibilité universelle qui ne tient pas compte de ces paramètres-là. Elle tient compte des paramètres de mobilité, des paramètres de handicap, des paramètres d'âge, mais qui ne tient pas compte des revenus. On n'a pas abordé cette question-là à venir jusqu'à maintenant, mais je vais accueillir votre question et puis on va voir dans les suivis qu'on donne au conseil quelle forme ça prendra. Déjà, dès le prochain conseil, je vais… Le prochain conseil, ça m'étonnerait qu'entre aujourd'hui… Pas le prochain, mais au cours du août, je vais… Bien, si vous suivez ça, vous faites bien. Mais on accueille votre question et on va voir la suite qu'on y donne. Merci beaucoup d'avoir été présent, M. Franklin. J'accueille le dernier citoyen, M. Joseph Jonca, qui a une question, M. Jonca, autour… Enfin, pas autour, sur le circuit ou la ligne 11 de la montagne qui part du métro Mont-Royal, qui monte et qui traverse là. Exact. Perfect. Bonsoir. Bonsoir. Et pour clarifier, j'ai exactement un compliment, une observation et un cadeau. Je n'ai pas de question. Bon. D'accord. J'ai trois minutes ou moins. Et votre permission de parler en anglais, s'il vous plaît. Oui, yeah, there's fine. OK. il meurt. Il meurt dupet de parler en anglais. Thanks. Le observation, ou le compliment, est que je t'ai Routes 11 montagne regularly and I do live on the summit of 3635 Ridgewood where the cul-de-sac is there was one incident where the bus driver was professional in that he confronted or I make a note of care fronted the individual who wanted to board the bus who didn't have a ticket and there were other complications that went on but he was professional enough to make this person respect him and make him understand that he needed to get himself either $3 or get himself not on the bus and he did it very well and I don't know if you would consider this but perhaps having people like this who do this regularly there's some that even sing as far as I can notice are pilots, they're not really drivers they go beyond what I think is the normal so I just wanted to compliment that gentleman the concern I have is yesterday the 11th of October I was waiting for the 1643 bus it arrived at 1723 and two buses came at the same time I was told by my neighbor who waited with me with her child that this had been going on for a week or two I don't happen to notice but that's what she told me with her child and also that it was something that perhaps having a smaller bus just travel up to the Ridgewood and then come down through the Cote d'Nasia as opposed to going across is what she suggested and I would probably ask you to consider that because there are people like myself who have a disability and there's elderly people as well the other thing I want to do is just congratulate the entire team I happen to travel and I love books I have with me a copy of a 20th century navigation aid which I thought I would bestow upon you if you want to accept it I'd like to give it to the secretary or whoever is responsible for doing that la secrétaire du conseil oui and who is that d'accord merci merci je demandais à monsieur Rotran de vous dire quelques mots je sais pas si c'est la première fois qu'on soit un cadeau good evening Mr. Jean-Ca first of all for the other members of the board I'd like to let you know Mr. Jean-Ca lives in the arrondissement Cote d'Nasia and DG has been to the borough council a couple of times and is a strong supporter of the STM and has spoken at the microphone about the good levels of services Mr. Jean-Ca I hope you don't mind him and mention this recently returned to Montreal after a long stay in a foreign country just to the south of us and was quite clear at the how much better services are in Montreal than in some of the other places